La 5G c'est avant tout, pour les usages mobiles, plus de capacités. On sait qu'aujourd'hui les trafics augmentent fortement. La 4G aujourd'hui permet de véhiculer ces trafics. On aura besoin de la 5G pour faire face à cette croissance. La 5G c'est plusieurs technologies. Tout d'abord la partie radio, à la fois pour amener de la capacité pour les smartphones par exemple, mais également pour la couverture de l'Internet des objets. Ensuite c'est une technologie du transport et de la fibre, qu'on appelle FTTA, Fiber to the Access ou Fiber to the Antenna. Et puis ensuite c'est une technologie de data center, à la fois centralisée ou décentralisée, pour être proche des clients et donner aux clients une très faible latence, ce qui est une des promesses importantes de la 5G. Nous sommes déjà dans la réalité avec la construction de pilotes sur deux zones sur lesquelles Bouygues Telecom teste cette technologie, à Lyon et à Bordeaux. Il y a des sites qui sont déjà équipés de nouvelles antennes à 5G. La technologie DAS que Celnex a desplegés en l'Iseu est une technologie multi-operative où centralisons tous les équipes en une salle technique. Dés de là, nous recevons la signal de les operateurs et la distribuons à travers de fibre optique pour tout l'île du l'Iseu. Nous avons servi à coberture 3G, 4G, mais aussi préparé pour le 5G. La collaboration avec Celnex Telecom est une collaboration qui nous a permis d'un passage en tout ce thème de la connectivité. Pensant en 5G, nous pouvons penser en la réalité virtual, en la réalité augmentée ou la seconde pantalla, où le spectateur peut être plus immersed dans la opera ou le concert. La vitesse des données est cruciale. Les petites celles, ou les petites celles, les petites celles, vont faciliter ces solutions de la latence. En afin de faire ça, les parts des données devraient les utilisateurs. C'est la partie où l'Edge data centres viennent. C'est la partie de notre futur. Les réseaux de données en haut de vitesse et les réseaux de données, ou les réseaux de données, sont essentiels pour notre futur. En l'économie de la future 5G, la fibre optique jouera un papel clave. La nouvelle technologie 5G exigera un grand ancho de banda pour pouvoir pouvoir conduireيع laνα aan de plus depressur de plus grand. Et avec une forte limpeante. La seule technologie capable de voir ce long de binding et la petite latence du neuf à plus grand ancho de la nouvelle création développelle a partir de la fibre optique. Swiss Fibernet et Cellnex Switzerland sont déjà des pionniers dans le développement d'innovative solutions pour mobile communication providers en Switzerland. For many years already, it has also been a key partner pour connecter cell towers avec fast fibre optic lines. This, of course, also ensures ideal conditions for the rapid introduction and consolidation of existing and new technologies and standards such as 5G, IoT, distributed antenna systems and smart cities. Le partenariat entre Buitélecom et Cellnex est vraiment stratégique. On l'a placé dès le départ sous le signe de la confiance, nous partageons avec Cellnex les enjeux de nos programmes, les délais, la qualité à atteindre et je dirais que nous partageons vraiment les objectifs de réussite de la 5G et je me félicite chaque jour de travailler avec Cellnex dans ces conditions. pour voir celles sont les plus grandes de Михaña et celles, les deux Pour l'intérieur de l'eau, nous on revit une autre, c'est la première, c'est la première, c'est la première, c'est la deuxième, c'est la première, c'est la première.